Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je ne suis pas à la montagne, mais je suis vraiment prêt, j'ai envie de faire du ski. Je pense que cette année devrait être assez sportive. Je vais discuter de certaines idées, juste pour faire un petit message de soutien et tirer quelques cartes, on va voir que le tarot des Dakini. Ce qui est important, c'est de penser à vous-même plus qu'aux autres. Il faut vraiment se concentrer sur, il faut arrêter de disperser notre énergie sur des choses qui ne font que ralentir le procédé. Je vais tirer quelques cartes pour voir. Et savoir que la maison est à l'intérieur de nous, peu importe où on va, on emmène toujours cette maison avec nous. C'est l'énergie physique, l'énergie du corps physique, l'énergie physique qui doit s'harmoniser avec le mental émotionnel. Et donc la situation, c'est la voie du choix, c'est le pouvoir du serpent, c'est le pouvoir du Kundalini, de la sexualité, du choix, de la volonté. C'est vraiment, on nous remet tout ce pouvoir entre nos mains. Ce qui est dans notre, autour de la situation, il y a like a bubble, c'est-à-dire prendre les choses spontanément, être prêt pour les choses quand elles arrivent spontanément pour les accueillir. Ce que l'on voit devant nous qui va se développer, c'est les miracles, les trésors, c'est l'île des joyaux, c'est l'étoile, c'est la réalisation des rêves. Parce que dans notre subconscient, le passé lointain, il y a eu toute une ouverture du cœur. C'est l'autocréer, c'est le lotus, c'est la cause et l'effet, c'est la carte du cœur. Et actuellement, c'est vraiment un tournant, le soleil, le retour du soleil. Ici, c'est une éclipse, mais ça représente bien les forces de l'obscurité qui rentrent dans la lumière, vraiment un nouveau tournant. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est cutting through. C'est vraiment des réformes profondes, c'est vraiment des réformes sur les choses. On va réformer beaucoup de choses naturellement, simplement. Et notre force dans la situation, c'est la lune, c'est Soma, c'est le champignon phallique. Et donc, c'est d'accepter, de toujours continuer à raffiner notre énergie, raffiner, faire face aux peurs, vraiment se rentrer bien dans le... Accepter ce côté réceptif des choses aussi. Ce qui vient de nous, du monde extérieur, de notre environnement, c'est la sagesse. C'est l'oasis dans le désert, c'est la perle de cœur. Donc, vraiment, il faut vraiment unifier. Dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, on a le siège chaud. C'est le siège de l'empereur. C'est toutes ces nouvelles responsabilités qui arrivent, mais qui sont complètement à la mesure de notre... Plus on nous demande de liberté, au plus on a aussi de responsabilités qui vont avec ces libertés. Mais enfin, il suffit de prendre conscience, d'administrer ce pouvoir avec sagesse. C'est de continuer à recevoir la sagesse dans l'action. C'est le siège chaud, c'est le siège de l'empereur. C'est des projets ambitieux. Mais enfin, on est vraiment là pour les réaliser. Ils sont en train de se réaliser. Maintenant, ils commencent. La première pierre va être bientôt mise dans cette... Enfin, on est tous... Il y a vraiment ce tournant qui est vraiment là. On est tous un tournant. Et l'aboutissant, c'est cette extraordinaire carte du tapis magique. C'est Aladin, notre ami Aladin, qu'il faut inviter l'eux. Il a plein de cadeaux. Et donc, c'est vraiment... Ça représente une accélération des choses. Les choses s'accélèrent. Les choses... Donc, vraiment, restez bien concentré sur votre étoile. Sur votre étoile, cette étoile qui vous guide. Votre ange gardien, votre étoile. Et donc, parce que là, on est sur la fin d'une expiration du cosmos. Quand le cosmos expire, il y a eu une expansion. Ça dure 2 milliards d'années. Et après, pendant 2 milliards d'années, il y a une contraction. Dieu ramène tout à lui. Le féminin, c'est l'harmonisation. Mais le féminin doit s'harmoniser avec le divin masculin aussi. Le pouvoir de créer quand même. Et donc, c'est vraiment un retour à la source qui se prépare. Et pendant quelques milliers d'années, l'univers va être un peu gelé. Parce qu'il y a eu cette scientifique belge. C'était un ecclésiastique qui s'appelait Le Maître. Qui avait inventé cette théorie du Big Bang. Parce qu'il a... C'est une blague belge. Ça fait partie de l'humour de ses temps. Et donc, parce qu'il a vu que les galaxies étaient en expansion. Que tout était en expansion. Donc, il a imaginé que tout avait commencé avec un atome unique. Alors que bon, l'univers respire. Il expire et il inspire tous les 2 milliards d'années. Et là, on arrive sur la fin d'une expiration. Donc, l'expansion va s'arrêter pendant plusieurs milliers d'années. C'est comme si tout le temps va stopper. Et c'est une opportunité de l'ascension pour tout le monde. C'est pour ça qu'on nous prépare pour ça. Et après, il va y avoir une contraction pendant 2 milliards d'années. Toutes les énergies vont être... Il va y avoir cette contraction. C'est juste trouver le point entre l'inspiration et l'expiration. Donc voilà, la respiration reste essentielle. Et voilà, on est des unités. On est partis pour explorer toutes les formes de vie. Mais éventuellement, on devient une unité qui est capable de reconnaître le grand dessin. De reconnaître qu'on est un avec le grand dessin. Parce qu'on continue à développer ce pouvoir du divin féminin qui est magnétique. Et le pouvoir du divin masculin qui brille, qui expand toujours. Et vraiment mettre l'amour au cœur de toutes les relations. Plus que le sexe ou l'engagement aux relations. Il faut que ça vienne... Il y a toutes sortes de nouveaux niveaux de relations. Même au niveau de notre corps physique. Les vieilles cellules sont en train de mourir. Avec elles, il va mourir toutes sortes de mémoires et programmations. Il y a des nouvelles cellules qui naissent. Et on doit accepter de recréer... D'avoir qu'une vision positive du passé. D'avoir intégré toutes les choses du passé. Avec ces nouvelles cellules. Même si bon, il y a un peu un attachement mental. Et donc, c'est parce qu'une fois qu'on a intégré notre passé. On a un passé qui a un sens, des valeurs. On voit l'amour, la joie, le bonheur dans le passé. Ça détermine le présent. Et c'est le présent qui détermine le futur. C'est pour ça qu'il recrée un passé négatif. Pour contrôler le présent. Enfin, il ne faut pas les écouter. Il faut vraiment... C'est pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et même de projeter. On peut se projeter dans le futur. Voir notre moi supérieur. De lui demander un petit coup de main. Notre moi futur. Parce que lui, il est déjà là où on cherche à aller. Donc, une fois qu'on a retrouvé ce sentiment de bien-être, de force, de richesse, de créativité, d'inspiration, de connexion, d'amour. À ce moment-là, on peut rencontrer toutes les autres parties de nous-mêmes pour les réaligner. Les autres parties de nous-mêmes, cellulairement, on peut avoir d'autres parties de nous-mêmes qui peuvent être encore en souffrance, mais on peut les réaligner. Ce n'est plus nous. C'est juste un alignement d'énergie. Et essentiellement, on doit s'aimer soi-même et être gentil avec soi-même et avec les autres. Je vais retirer quelques cartes. Je vais un peu travailler sur... Normalement, les artistes montrent que leurs travaux finissent. Mais moi, je montre un peu le progrès de certains tableaux juste pour voir un petit peu documenté. À la plus haute sagesse, ça reste les âmes-sœurs. C'est les âmes-sœurs, c'est-à-dire on se prépare pour une grande connexion d'âmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'heure de la sieste, comment se reposer, comment se relaxer, comment se détendre. Il faut arrêter de créer des fantaisies dans notre esprit. Plutôt, il vaut mieux visualiser. C'est-à-dire que la fantaisie, c'est l'esprit mental et l'égo, alors que la visualisation, c'est l'âme et l'esprit. Et donc, ce n'est pas juste une question d'espérer. C'est juste de savoir, de croire et de continuer à travailler avec ça. Parce que quand on a une inspiration, on ne peut le voir qu'après, si ça venait de l'âme ou de l'esprit. Si on est inspiré à faire quelque chose, on le fait. Si après, on est déçu, on n'a pas d'énergie, c'est que ça venait de l'égo. Si par contre, on est content de l'avoir fait, à ce moment-là, ça venait de l'âme. Et ce qu'il faut faire, c'est le miracle. C'est des bénédictions au-delà de ce que l'on pense pouvoir mériter. D'ailleurs, c'est des choses incroyables qui arrivent. Il faut vraiment se préparer. Et l'aboutissant, ça va être goûter aux bonnes choses de la vie. Toutes ces bonnes choses, pouvoir organiser le temps, l'énergie, tous les flots créatifs pour arriver à trouver une qualité de vie qui est complètement équilibrée. Et parce qu'il y a cette ligne temporelle où on est pleinement dans notre pouvoir. Et là, on est en train de converger avec cette ligne temporelle. Et donc, il continue à suivre l'esprit, même si ce n'est pas toujours pratique. L'esprit n'est pas toujours pratique. Il faut quand même choisir l'esprit. C'est choisir l'esprit. C'est la résurrection. Choisir l'égo. C'est la crucifixion. C'est un esprit de Lyra qui parlait de ça dans un canal. C'est ça. C'est vraiment le choix constant de toujours rester bien connecté avec son nom intérieur. Je vais montrer quelques tableaux. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, d'écouter et de venir voir ces vidéos. Celui-là, d'abord, c'est le seul qui est fini. C'est un poème de Charles Dickens. C'est travailler sur papier, sur format raisin, mais là, je n'ai pas de place ici. Donc, j'ai commencé à travailler sur des demi-raisins. C'est beaucoup plus pratique. Je vais quand même montrer ceux-là. Ça, c'est un tableau de cosmologie qui n'est pas mal, qui avance, qui avance quand même. Ça, c'est le paradis. Les sept super univers et les univers extérieurs. Ça aussi, c'est un autre tableau qui avance petit à petit. C'est sur papier, en format raisin. Ça, c'est un autre paradis qui aussi, l'avance. Ils ne sont pas finis, bien sûr, ce tableau, mais ils avancent. Ça, c'est un tableau que je vais commencer. C'est un tableau spécifique. C'est Hala. Et en dessous, c'est une prière. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'orange à Allah. Enfin, c'est une prière. Je vais le monter un petit peu visuellement. Je ne sais pas si c'était sur les noms de Dieu. J'avais fait ce tableau. Il y avait Jéhovah au milieu, puis Yahweh. En fin de compte, c'est une prière qui est venue par-dessus. Il n'est pas forcément fini non plus. C'est une prière en anglais qui dit « Notre Père qui es aux cieux, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne sur la terre, comme au ciel. Amen, 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 Adonai. » C'est des tableaux qui, je ne sais pas encore, il va y avoir une couleur finale, mais bon, ils ont une vibration, ils ont une force. C'est des tableaux écrits, c'est des philosophies. Alors ça, c'est un double soleil, je ne sais pas trop encore ce qui va se passer. C'est de l'empreinte. Il était avec celui-là. Est-ce que je l'ai ? Je vais vous montrer ça. Tant que, ça c'est une page vide. Alors, en fait, il y en a trois de cela. Il y a celui-là qui a servi pour imprimer les deux autres. Je vais voir ce que je vais en faire. Ça, c'est un autre tableau qui continue à monter. Ça, c'est les deux études sur le déjeuner des canotiers. C'est les premières études, je vais les faire en... on a besoin d'études parce qu'il y a quand même beaucoup de... C'est bon, il n'est pas fini, fini. Je n'avais pas l'image, c'est juste fait de tête. Les personnages sont un petit peu différents que sur le tableau parce que ça, c'est l'étude numéro deux aussi. La fille avec le chien. Je vais voir. Je ne sais pas ce que je n'ai pas de finis. Ça, c'est un tableau, c'est un dessin de cosmologie. Ce qui est intéressant, c'est que sur les sept familles spirituelles, il y a juste le paradis. Puis là, il y a un visage comme s'il regardait le paradis, comme s'il était de retour. C'est les travaux qui ne sont pas finis. Ça aussi, c'est pareil. Il va falloir que il y a un chat qui est arrivé. et puis là, c'est un autre tableau. Il y a des couleurs qui vont monter. Ça, c'est sur Jérusalem, notre premier système céleste. Ça, c'est la planète qui est à peu près 100 fois plus grosse que la nôtre. Il y a 10 satellites qui sont 10 fois plus gros et chaque satellite a 7 sous-satellites qui sont à peu près de la taille de la Terre. C'est ce qu'on appelle les cieux. Ça, c'est des fonds. Je ne sais pas encore ce que je vais faire dessus. C'est des fonds. Ils sont pas mal, mais pour lui, il n'y a pas grand-chose. C'est juste un peu comme abstrait. Sinon, c'est pas mal. C'est des tableaux. Enfin, c'est des beaux fonds. Je peux faire quelque chose dessus quand même. Celui-là est assez intrigant. Une sorte de... 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 Puis celui-là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis du jaune en bas. c'est plutôt vraiment nécessaire pour prendre du jaune. Donc, voilà. puis l'étoile. L'étoile, normalement, elles sont en construction. Je vous montrais ça, mais elles sont en construction. C'est sur les sept grandes familles spirituelles. C'est encore... C'est encore en construction. Celle-là aussi. Elle doit être 70% à peu près. Et puis celle-là aussi, elle est complètement en construction. Je ne vais peut-être pas la montrer, mais c'est tout le paradis à refaire. Je vais retravailler l'univers central. Et puis, c'est-à-dire le fond des galaxies. On va aller finir d'attendre que le téléphone soit décroché. Mais je vais finir avec une chanson. J'en ai tiré une complètement au hasard. C'était vraiment au hasard. Et il y en avait une, elle est un peu triste de l'autre côté. Season in the Sun. C'est une belle chanson de Terry Jack sur le moribond de Jacques Brel. Mais enfin, c'est un peu triste quand même. Et celle-là, elle est plus gai. C'est une chanson de Gospel qui vient d'un film qui s'appelle Oh Brother. Ça s'appelle Down in the River to Pray. As I went down in the river to pray Studying about that good old way And who shall wear the story crown Good Lord, Show me the way Oh sisters, let's go down Let's go down Come on down Oh sisters, let's go down Down in the river to pray As I went down in the river to pray Studying about that good old way And who shall wear the robe and crown Good Lord, show me the way Oh brothers, let's go down Let's go down Let's go down Come on down Oh brothers, let's go down Down in the river to pray As I went down in the river to pray As I went down in the river to pray As I went down in the river to pray Studying about that good old way And who shall wear the story crown And who shall wear the story crown Good Lord, show me the way Oh sisters, let's go down Oh sinners, let's go down Let's go down Come on down Oh sinners, let's go down Down in the river to pray As I went down in the river to pray Studying about that good old way And who shall wear the robe and crown Good Lord, show me the way Voilà, c'est une chanson de, je ne sais plus Une chanson de gospel Je vais finir en tirer une dernière carte Je vous salue aujourd'hui Préparé Et là, c'est tellement de choses Ça va être très surprenant Il faut à la fois être prêt Et être surpris, je pense Et aujourd'hui, c'est la décision La décision, c'est l'archange jophile Elle laisse les oiseaux libres Sortir de la cage Ça y est, on a la liberté Dans ce magnifique jardin Libérez-vous de tout ce qui vous empêche D'aller de l'avant Besoin de se purifier Inquiétude injustifiée Induite par le manque de confiance en soi Croyez vraiment en toutes ces belles choses Croyez en vous Tout ça, ça va revenir Au fur et à mesure qu'on fait la purification Il y a des nouvelles forces Qui s'ouvrent naturellement à l'intérieur de nous Et qui nous donnent cette confiance Et on va pouvoir vraiment avancer Sur ce tapis, ce tapis magique Je vous souhaite une excellente journée Je vous dis à bientôt A Donaï Sous-titrage Société Radio-Canada